Pour présenter un petit peu mon métier, c'est le métier d'inspection vétérinaire sur chaîne d'abattage. Je travaille dans un abattoir dit de bovins, vaches, veaux, taureaux, génisses. Quels sont les objectifs de votre métier ? Contrôler l'état de santé des animaux, la qualité sanitaire de l'avion qui sera mise au consommateur par la suite. Ça, c'est l'émission principale. Entre les deux, on a la partie protection animale à l'abattoir et puis une partie liée à l'hygiène des process de l'établissement d'abattage. L'abattoir, c'est un exploitant privé, mais c'est l'état qui assure le contrôle. Nous, sur le poste, sur une nacelle, parce que ça fait très haut quand même, on monte et on descend pour vérifier toute la longueur de l'animal. Notre métier consiste à vérifier sur les carcasses à travers une inspection visuelle de la carcasse, à travers des incisions, à travers des palpations. On essaye de repérer des lésions qui sont susceptibles de rendre la viande impropre à la consommation humaine. On fait des incisions sur des ganglions. C'est un petit peu boule qu'on voit ici. En fait, les ganglions, c'est des éléments qui font drainer les globules blancs de l'organisme. En fait, ce qui protège l'organisme. Donc, à chaque fois qu'il y a une agression de l'organisme, si le système immunitaire réagit, il y a des modifications sur les ganglions. Vous en découvrez souvent des lésions ? Oui. À titre illustratif, nous on fait environ 150 à 200 bovins par jour. Une carcasse toutes les deux minutes. On consigne entre 10 à 20 carcasses par jour. Votre deuxième objectif, c'est de veiller à la protection animale. Nous, on intervient à l'arrivée des animaux pour vérifier comment est-ce que ces animaux ont été transportés. Est-ce qu'il n'y a pas eu de surdensité dans le camion ? Au déchargement, il ne faut pas qu'elles soient brutalisées. Il faut qu'il y ait une exigence qu'elles soient abreuvées à leur arrivée à l'abattoir. Après, il y a l'étape cruciale, c'est l'abattage. C'est la mise à mort, comme on dit. C'est la mise à mort de l'animal. On veille à ce que ça se fasse dans certaines conditions qui sont bien strictes. Est-ce que vous pourriez nous dire les conditions précises de l'abattage ? On ramène l'animal sur, on dit le piège. Il y a une porte qui s'ouvre. Une fois qu'elle rentre à l'intérieur, elle se refaire. Elle sort de leur tête d'une petite fenêtre. L'animal est contentionné, il ne bouge pas. Et après, on procède à la mise à mort. Dans notre abattoir, ça s'appelle l'étourdissement avec un matador. Ça fait sortir une tige qui provoque des lésions cérébrales qui font que l'animal ne va pas sentir la douleur. L'animal va perdre conscience. Après, derrière, ils sont saignés tout de suite, donc l'animal va mourir. Est-ce que ça vous est arrivé de voir des fois, pendant l'étourdissement en matador, des animaux qui reprennent conscience ? Donc, l'étourdissement, s'il est mal fait, ça peut provoquer une reprise de conscience de l'animal avant d'assigner. On est là pour contrôler est-ce que le geste soit bien fait, qu'il ne reprenne pas conscience. Donc, c'est ça l'objectif de contrôle, justement. Comment vous voyez l'évolution de votre métier ? Il y a des attentes sociétales importantes par rapport à la protection animale. Et je pense qu'à l'avenir, ça va devenir plus exigeant, oui. Je pense qu'il y aura de plus en plus des exigences de moyens pour assurer le confort à l'animal au cours de son transport. De plus en plus d'exigences par rapport au déplacement lui-même de l'animal, ça veut dire qu'on va essayer de ne pas le déplacer carrément. C'est, on va dire, un retour en arrière, mais avec d'autres moyens, quoi. Ça va être un abattage à l'affaire. Parce que combien y a-t-il d'abattoirs comme le vôtre en France ? 243 abattoirs, avec un tonnage de 3 345 000 tonnes par an de viande de produite. En France, il y a 17 millions de têtes. Pour ce qu'on tue par an, je ne peux pas estimer, parce qu'on parle toujours de tonnage, d'environ 1 million de têtes ou 2 millions de têtes par an. Quelle est votre plus grande victoire professionnellement ? La crise de la vache folle, qui est une variante d'une maladie très redoutable chez l'homme, elle s'appelle la Crustel-Jacobs. C'est une maladie neurodégénérative. Donc, à travers l'amélioration, justement, des contrôles à l'abattoir, ça nous a permis d'éliminer ce risque pour l'homme. Grâce à ces contrôles, on a pu éradiquer plusieurs maladies infectieuses. On peut citer l'exemple de tuberculose, de l'hydratidose. On peut savoir qu'il y a 60% de maladies infectieuses qui proviennent de l'animal. Et en participant à réduire la charge de maladies infectieuses sur les animaux, on participe aussi à réduire la charge de maladies infectieuses chez l'homme. Est-ce que vous connaissez l'association L214 ? Oui. Je pense qu'elle ne doit pas trop être aimée dans votre métier. L'association L214, moi, je trouve que c'est une association qui travaille pour la protection animale, constituée par des individus de la société qui ont une certaine vision de la bientraitance animale et de la souffrance animale, ou que ce soit encore plus loin, une vision éthique sur la viande et la relation entre l'humain et l'animal. Donc, c'est une association, je trouve que c'est légitime qu'elle existe. Et pour notre métier, ça nous a permis de revoir certaines lacunes dans le métier, justement. Donc, je trouve que c'est un élément essentiel dans une société développée.